Apo descend de police ce matin, 5 jours après l'incendie volontaire d'un commissariat et de deux appartements qui se trouvaient au-dessus, par une bande de jeunes portant des cagoules et jusqu'à présent officiellement introuvables. L'opération ce matin n'a pas donné grand chose, elle a surtout eu lieu quelques heures avant la visite du ministre de l'Intérieur qui se fera expliquer comment de tels faits en puissent produire en plein après-midi, en toute tranquillité ou presque. David Basier, Bernard Bonnard. La police entre dans une cave de la cité de Lousdes-des-Bois, à Pau. Aidé par un serrurier, on force certaines portes et l'on fouille tous les recoins. C'est la mission principale de la matinée. Résultat, on trouve des battes de baseball et quelques bidons de produits inflammables. C'est l'essentiel des prises. Mais la directrice de la police qui participe à la manœuvre assure que les enquêteurs progressent dans l'identification des incendiaires du poste de police de la cité. On va avoir des résultats et on a quelques éléments, donc on commence à y travailler dessus. Je vous rappelle qu'on est mardi matin, que l'attaque du commissariat, c'était samedi soir, samedi après-midi, et qu'on commence à avoir des éléments. C'est à 6h du matin que l'opération a été déclenchée pour aider l'enquête, mais aussi pour montrer aux délinquants de la cité et à la population que la police est fermement décidée à se maintenir dans le quartier. C'est tout à fait symbolique et nécessaire, je dirais. Symbolique pour montrer que la police, à Pau, elle est chez elle, partout. Il n'y a pas de zone de non-droit, comme voudraient le faire croire certains. Et ce n'est pas en s'en prenant à 20 sur un petit commissariat où il y a 3 fonctionnaires dedans qui vont avoir gain de cause. Les voitures ont également été contrôlées. Un homme a été interpellé, mais dans le cadre d'une autre affaire. Pour ce syndicaliste policier, anonyme par sécurité, les auteurs de l'incendie sont à chercher dans la vingtaine de délinquants du quartier. Il y a, disons, 4 familles. 4 familles qui viennent du même endroit, du Maroc. Ce sont pour la plupart, beaucoup, ils sont cousins, qui plus est. 4 familles qui, depuis plusieurs années, occasionnent, essaient, mais qui font commettre de nombreux délits. Ce sont les mêmes familles qui sont arrêtées, relâchées, et qu'on arrête de nouveau. L'opération a pris fin vers 7h30, quelques heures avant l'arrivée cet après-midi du ministre de l'Intérieur. Ce qui n'est sans doute pas tout à fait un hasard.